Qu'est-ce qui est né, ceux qui sont dans l'Union ? Le projet c'était d'en arriver à la fusion. On en a toujours parlé sur ce plateau-là, que l'Union veut aller à la fusion, tout ça. Ce qui est très troublant dans ce qui se passe, et qui risque de perturber un peu l'histoire, de toute manière l'histoire retiendra qu'il y a des gens de conviction qui vont rester dans l'Union. Ça c'est sûr qu'il y a des gens qui vont continuer à rester, parce qu'il faut donner quand même une bonne leçon aux enfants. Ça aussi c'est la pédagogie. Mais ce qui est troublant, je le disais, c'est que le parti du candidat unique, c'est ça qui est un peu troublant, le parti du candidat unique, Le candidat unique, maître Adrien Numbudji, est en train de prendre ses distances. C'est ça qui, le chronique là du mal à comprendre un peu ce qui se passe, de ce côté-là. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et il faut le dire et insister là-dessus certainement que si le peuple béninois avait voté pour l'Union fait la nation, avait élu son candidat unique, on en serait où aujourd'hui ? Vous vous imaginez un peu si maître Adrien Numbudji était au pouvoir, il était capable de travailler ses alliés de l'Union fait la nation ? Évidemment. En vrai, les racistes, le pouvoir. Non, quand vous observez un peu le comportement, les comportements des acteurs politiques chez nous, c'est que souvent c'est des marchés de duple qui se concluent entre les gens. Et lorsqu'on parvient à obtenir ce que l'on cherche ensemble, c'est qu'il y a forcément un qui ne respecte pas, ou en tout cas, peu ou prou, les engagements. Moi, j'ai le sentiment, et c'est ce qui passe un peu mal, même dans l'opinion. C'est-à-dire quoi ? On s'est mis ensemble pour soutenir quelqu'un et les accords conclus disent que, bon, au bout de deux ans, c'est-à-dire quels que soient les résultats, on devrait solidifier notre union, on devrait fusionner, devenir un, et vraiment un. Mais celui pour qui on s'est battu, bon, c'est lui qui prend le départ, c'est lui qui quitte l'initiative, et il le fait de la... Moi, j'ai dit, j'ai trouvé ce maladroit, extrêmement maladroit que l'on dise, nous, on se déclare parti d'opposition, et que, bon, on va introduire bientôt une proposition de loi pour le statut de l'opposition. Je dis, je ne sais pas comment ils ont pu trouver cette inspiration, je dis, à même supposer que l'initiative soit noble, mais c'était maladroit. Ça montrait clairement ce que l'on cherche. Et puis, quand l'honorable Blavono dit que, en fait, l'ensemble de l'union s'apprêtait à faire la déclaration, et que le PAD, rapidement, devance les autres, ça confirme encore l'idée que, bon, il y a forcément quelque chose que l'on cherche. Vous savez, cette union ne doit pas disparaître. Ce serait vraiment un échec total. Et ensuite, je vais me poser une question. Et tous ceux-là qui se sont sacrifiés pour Adrien Goubédier, et parce qu'ils étaient avec Goubédier, Yahïa les a combattus et continue de les combattre. Ceux-là vont devenir quoi ? Merci. Je déplore la manière dont, lors dans laquelle vous faites passer les choses, mais vous pensez que j'aurais de tout mon droit de... J'ai déjà répondu à tout ce qui a été dit. Mais je vais recommencer. Je suis obligé de recommencer. Vous pouvez faire de la même façon comme vous voudrez, mais chaque fois, je répondrai. Je dis, un, je n'ai pas le sentiment qu'on se soit sacrifié pour moi. Si quelqu'un s'est sacrifié, c'est moi qui me suis sacrifié. Je sais ce que j'ai emblouti dedans. Par conséquent, dire que c'est parce qu'ils ont voté, ils auraient soutenu que Yahïboni est contre eux. C'est faux. C'était dans le gouvernement de Yahïboni. Eh bien, ils n'ont pas attendu avant de les enlever de son gouvernement. Et même pendant que nous faisions l'UN, des partis comme le MADEP étaient au gouvernement. Donc, c'est faux enlever ça. Ne dites plus jamais ça. Je dis que le roi, voilà vous nous, a dit qu'on se concertait pour aller faire des platons. Je dis, c'est faux. À l'heure où je parle, je ne sais même pas si l'UN est dans l'opposition. J'ai posé la question au président Amosou en janvier. Devant témoin. Tout me parle de leader de l'opposition. Avant de parler de leader de l'opposition, dis-moi d'abord, est-ce que nous sommes oui ou non dans l'opposition ? Je dis, je n'ai pas eu de réponse. Et ce n'est pas de sa faute. C'est parce qu'il est à la tête d'une curielle de partis politiques. Et c'est difficile de dire au nom de tous ces partis-là, oui, nous sommes dans l'opposition. D'autant que nous savons qu'au sein de son propre parti, tout comme, je fais le cas aussi au sein du PRD, il y a des gens qui souhaitaient aller au gouvernement. Donc, si vous voulez me réentendre dire ces choses-là, je suis obligé de les dire. Vous parlez d'un qui ne respecte pas. Dites-moi, d'abord, je veux aujourd'hui faire l'étire de ça. Depuis 20 ans que je suis là, qui j'ai trahi ? Qui j'ai trahi depuis que je suis là ? Le cas qu'on cite le plus d'âme, souvent, c'est qu'on dit que j'ai trahi ce bloc. À quelle occasion ? Pour trahir quelqu'un, il faut d'abord être en contrat, en accord politique. En 91, lorsque j'ai été élu président de l'Assemblée nationale, j'ai été élu contre le candidat du président ce bloc. Son candidat, c'était Maître Kéké. J'ai été élu contre son candidat. Et pendant tout mon mandat, il n'a fait que d'essayer de me déboulonner. Il y a même une chose unique, une commission d'enquête parlementaire contre moi. Vous avez oublié. Donc, moi, je n'ai jamais été en accord avec le groupe de Soglo à ce moment-là. Nous sommes allés aux élections législatives en 95. Vous avez peut-être oublié. 95. Ils ont voté pour le président en prenant Mousseau contre vous. Non, 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 non. Le raccourci est trop simple. Moi, je veux montrer qu'il n'y avait jamais une alliance entre lui et moi. Mais en 95, ils ont confisqué nos véhicules de campagne pour nous en suivre et ils les ont restitués le vendredi soir. Malgré ça, nous sommes allés aux élections. Ils ont eu 20. Nous avons eu 19. La majorité, c'est 42. Le plus simple pour lui, nous étions à 10 mois des élections présidentielles. Je crois que le plus simple pour lui, c'était de s'allier avec nous pour pouvoir s'assurer qu'il gagne les élections présidentielles. Il a fait l'inverse. Il a soutenu quelqu'un d'autre contre nous. Et vous voulez que ce parti-là, à qui on vient d'enlever la présidence, nous n'avons même parlé en poste de président de commission. Oui, bien. Oui, bien. Non, non, vous permettez. Non, non, non. Si vous avez parlé de trahison, toujours trahison, je veux dire, je dis aujourd'hui, je vais faire le litier de ça. Donc, moi, je n'étais pas en contrat avec ce groupe. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à l'inverse à votre domicile et donc à prendre la présidence ? Mais enfin, laissez-moi finir. C'est moi qui a entamé la soute et vous voulez m'interroger. Moi, je ne me laisserai pas avec toi. Allez-y, allez-y. Bon, voilà, moi, je dirai. Moi, je ne réponds pas devant vous. Moi, je réponds devant mes électeurs. Donc, je vais vous dire comment. Quelqu'un d'autre. Et vous voulez que dix mois après, ce même parti-là, le fasse président de la République ? Il a dit non. Est-ce que c'est une trahison, ça ? Non, mais pourquoi ? Attendez. Mais il n'est pas fini. Non, il n'est pas fini. Après ça, il y a eu un accord. Il y a eu un accord entre lui et moi. Il y a eu un accord de boycott ? Entre le président Sougle et nous. Non, non, non. Il y a eu un autre accord entre lui et moi à l'occasion des élections législatives de 1990. 2019. C'est le premier accord, ça. Nous avons fait un accord en disant qu'ils vont cette fois-ci me soutenir pour le perchoir. Je vais les soutenir pour qu'ils aient la majorité dans le bureau de l'Assemblée nationale et aux élections présidentielles au deuxième tour. Je les soutiendrai. Est-ce que, oui ou non, j'ai respecté cet accord ? Je voudrais faire remarquer que c'est la première et la seule fois au Bénin qu'un seul parti politique a été majoritaire au bureau de l'Assemblée nationale. Kodissi, Naoum, Atchode et Aurélien Ouissou. Donc, j'ai rempli le contrat, je les ai soutenus, on a voté pour eux et ils ont eu les quatre. J'ai respecté le contrat. Maintenant, les élections présidentielles arrivent. On a fait le premier tour. On a fait le premier tour. J'ai attaqué les résultats et tout en me disant, bon, le président Soglo s'est désisté au deuxième tour. Vous savez quand j'ai appris qu'il s'est désisté ? C'est à la radio. Moi qui suis son partenaire qui ai dit je ne veux pas aller à cause de lui. C'est à la radio que j'ai appris qu'il ne veut pas aller au second tour. Alors, dites-moi. Et pourtant, vous l'avez suivi ? Oui, et pourtant, et malgré ça, je n'ai pas été au second tour ce qui a permis au président Kérykou et à Moussou de faire leur histoire là-bas. Donc, est-ce que j'ai travaillé là ? Non, je vais... Oh, je sais. Vous voulez des explications ? Moi, je voudrais que le Béninois qui vient écouter ça... Il faut quand même que quand j'ai le temps, il faut qu'on aide à aborder le sujet qu'on a prévu. Vous m'avez promis ? Non, on a presque tout fini. On a presque tout fini ? Oui, on a presque tout fini. Oui, mais en fait... Avant de venir, j'ai lissé tout ce que vous avez dit. Vous cherchez à convaincre vos compatriotes. Oui. Oui. Il faut me laisser parler. Oui, on vous laisse parler, monsieur le président. Mais ce que vos compatriotes ne comprennent pas, c'est pourquoi... Je vais le dire, je vais le dire, monsieur le président. Mais je veux dire, moi je vous dis, trahison, je vous dis que moi, je n'ai jamais trahi, j'ai toujours respecté mes accords. Mais ce que je viens de dire, vous pouvez le vérifier. Alors, le président se gloue, qui, à mon avis, ne se console pas de ne pas être redevenu le président de la République parce que je devais obligatoirement le soutenir en 95. Au nom de quoi ? Mais comme il en avait fait, il en faisait vraiment un problème. Et quand nous étions dans l'UN, qu'est-ce que nous voulions ? On voulait gagner, non ? On voulait nettoyer les difficultés et avancer. Mais moi, ce que vous avez dit... Oui, je me suis culpable. J'ai dit, si il considère que c'est une faute qui a été commise je lui demande pardon. Mais est-ce qu'un homme qui demande pardon, on doit lui répondre à la lecture ? Je n'ai pas commis la faute. Et pourtant, je lui demande pardon. C'est une faute de lui faire ça ? Donc, oui, je lui ai demandé pardon publiquement parce qu'il considère que de n'avoir pas voté pour lui en 95, c'est une faute. Mais ce n'est pas une trahison. Je n'étais pas en accord, en contrat avec lui. Vos compatrières, tout le rappelait. Depuis que nous avons fait ça, mes chers amis, est-ce que vous m'avez entendu quelque part attaquer le président de ce pays ? J'ai respecté, on s'est réconcilié, on avait fait une messe pour ça, donc on a porté la réconciliation devant le Seigneur, devant Dieu. Est-ce que vous m'avez encore jamais entendu parler du président Seul? C'est lui qui a fait une sortie dernièrement pour dire que le Seigneur n'est pas devenu président et qu'il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Il m'avait imaginé rien de lui. Parce que quand même, ce qu'on a fait publiquement devant tout le peuple, il ne va pas encore se mettre à se tirer, à se chamailler. Voilà mon problème. Donc, trahison, je ne veux plus en entendre parler. Oui, M. le Président, s'il y a encore d'autres domaines où vous estimez qui a trahison, dites-le moi. M. le Président, vous aurez compris, vous avez donné les explications, vos compatriotes ont suivi. Maintenant, M. le Président, au jour d'aujourd'hui, il y a un problème qui se pose au niveau de l'Union. Il y a votre parti qui veut l'alliance, d'autres veulent la fusion. On verra ce que cela va donner dans les prochains jours. Mais revenons aujourd'hui à votre parti politique, le parti du renouveau démocratique qui a déclaré et officiellement fait partie de l'opposition. Et donc, aujourd'hui, les actes qui sont attendus du parti du renouveau démocratique, c'est une position constructive par rapport aux questions de développement du pays. M. le Président, aujourd'hui, il y a une question qui préoccupe les Béninois, c'est-à-dire la révision ou non de la Constitution. Quelle est la position du parti du renouveau démocratique par rapport à cette question qui, aujourd'hui, est au devant de l'actualité ? Je voudrais dire à ce sujet que le PRD est un parti du gouvernement et que lorsque nous prenons des décisions, nous les prenons en nous disant demain, nous pouvons être aux responsabilités. Donc, les décisions que nous prenons doivent être des décisions responsables. Sur le dossier de la revue de la Constitution, nous avons remarqué qu'il y avait des réactions émotionnelles. C'est-à-dire, les gens étaient contre a priori ou pour a priori. Ce courant-là existait aussi au sein de notre parti. Et qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons dit nous allons appeler des professeurs, des gens qui s'y connaissent pour venir nous expliquer. C'est ce qu'ils ont fait. Diabonou est venu, l'Aleynia est venu, Topal nous a venu. Ils nous ont expliqué. Ce que nous avons retenu de ce qu'ils nous ont dit, c'est que ils sont contre une révision opportuniste. Oui, alors je vous dis, le PRD est contre une révision opportuniste de la Constitution. Qu'est-ce qu'on appelle révision ? C'est une révision qui n'a pour objet que de régler le problème de quelqu'un. Soit qu'il veuille faire plus de deux mandats, soit qu'il veuille être candidat au-delà de 70 ans, etc. Donc, nous avons le PRD est clair. Nous sommes contre une révision opportuniste. Par contre, par contre, mais la Constitution, ça se révise. c'est prévu dans la Constitution, même des mécanismes de sa révision. Quand le dossier viendra sur le fond, si on nous dit tel article est à revoir, nous avons dit au professeur que nous avons fait venir, lorsque le dossier viendra sur le fond à l'Assemblée nationale, nous allons encore vous faire appel et vous allez aider nos députés éclairer leur lanterne sur les positions à prendre. C'est bon ou c'est mauvais ? Donc, vous n'avez pas une position dogmatique ? Non, on ne peut pas avoir une position dogmatique, sauf sur la révision opportuniste. La révision opportuniste, ça ne voulons pas. Mais sur les autres questions, une Constitution est faite pour être révisée si ça ne va pas. Dans quel pays on dit qu'on ne révise qu'on ne peut pas réviser ? Non. Et d'ailleurs, les professeurs qui sont venus eux-mêmes nous faire l'exposé ne nous ont pas dit qu'ils sont contre toute révision. Ils ont dit la période est mauvaise. Donc, opportuniste. L'objectif visé, c'est que Yaboni puisse remplir. Donc, opportuniste. Voilà. Donc, nous sommes en parfaite harmonie. Est-ce que vous adhérez à la thèse ? Oui. Vous avez vu que la période est mauvaise ? Absolument. Nous disons la manière dont ils ont voulu faire ça en session extraordinaire. Ça prouve que c'est opportuniste. Ça prouve que c'est clandestin. Une volonté de clandestinité. Nous sommes contre une révision. Maintenant que le projet est retiré, est-ce que le PAD a adopté une nouvelle position ? C'est vous qui m'apprenez que le projet est retiré. Moi, je ne sais pas. Bon, le gouvernement envoie une lettre au niveau de l'Assemblée nationale. Vous dites que c'est fini. Mais l'Assemblée a exigé un décret pour apparaîler liste de formes. Oui, mais c'est normal. Il n'y a plus de problème. Donc, quel est mon problème là-midi ? Alors, ce qui est tellement vrai de votre problème, je suppose, c'est le PAD. On va revenir un peu sur le PAD. Il y a quelques sujets qu'on n'a pas abordés en ce qui concerne votre parti politique. Après le congrès du PAD, à la veille de ce congrès, beaucoup pensaient qu'on aurait assisté à une succession à la tête du PAD. Cela n'a pas eu lieu. Et on se demande finalement la succession est-elle possible à la tête du PAD ? L'association est possible. Elle aurait été faite. Nous avions un successeur désigné. Il n'a pas eu la maturité qu'il faut pour attendre. Si vous le voulez savoir, je vous le dis. Je ne dirai pas son nom. Vous le savez. Bon. Nous avions un successeur désigné. Il n'a pas eu la maturité politique qu'il faut pour attendre. C'est tout. On parlait de Joël Aivon. On parlait de Joël Aivon. Nous, nous avons fait notre congrès. Il s'est bien passé. La mobilisation à ce congrès a été bonne. Tout le monde nous dit. Les décisions qui ont été prises à ce congrès prouvent que c'est un parti qui ne veut pas mourir. D'habitude, quand le leader d'un parti n'est plus en mesure d'aller aux élections présidentielles, le parti chute. et tout le monde a misé sur cela en ce qui concerne le président en disant, le midi n'est plus... Non, continuez, vous ne le débloquez pas, M. le président. Il n'y a pas de problème. Le midi n'est plus candidat. Le PRD va attendre. Or, c'est le contraire qu'on voit. Ce parti est encore plus dynamique. Nous avons prévu pour 2016 trois hypothèses dans nos statuts. On a dit, première hypothèse, d'ici deux ou trois ans, un candidat valable se dégage au sein du parti. On a dit, voilà la procédure qu'il faut pour l'investir. Deuxième hypothèse, il n'y a pas de candidat valable qui se dégage d'ici les trois ans. Nous sommes dans une et nous sommes dans une alliance. Donc, le candidat sera mis dans une alliance. Voici la procédure par laquelle nous l'investissons. Enfin, troisième hypothèse, c'est quelqu'un qui n'appartient ni au parti ni à une alliance où nous sommes qui demande notre soutien. Voici la procédure. Donc, nous avons tout prévu. C'est pour ça que le parti ne tombera pas. Oui, monsieur le président, tout à l'heure, j'ai suivi votre regard. Vous avez dit que les gens étaient impatients, sinon, il y aurait une sucesseur tout désignée. Mais ceux-là qui sont partis vous reprochent qu'au moment ils étaient avec vous, lorsqu'il y a des élections mineures, par exemple, au niveau des législatives, que vous... Mon ami, si ce n'est que ça, ce n'est pas grave. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Pour deux postes de députés, 20-30 candidats, le parti est obligé à un moment donné ou un autre de choisir. C'est le cas de Badarou que vous prenez. Mais Badarou, il est secrétaire général du parti. C'est le parti qu'il a fait élire conseiller municipal à Cotonou. Il est même président de la commission fondée. Il a peut-être estimé qu'il a atteint un niveau un peu trop haut au niveau du parti pour n'avoir que ça. Bon, malheureusement, au PAD, contrairement à ce que vous pensez et dites, ce n'est pas le président qui désigne le candidat. Il est de la circonscription de la papala, candidat de Marodis. C'est lui qui désigne le candidat. Et si vous leur imposez un candidat, ils ne voteront pas pour lui. Donc, il n'a pas été désigné. Et ce qu'il veut, c'est que je l'impose. Je ne peux pas le faire. Si je fais ça, je vais casser. Je dois à quoi, quoi ? Je vais casser le parti. Je vais casser le parti. Si on avait été le président de la République, si on avait et à former le gouvernement, bien sûr, il aurait eu quelque chose à la hauteur des fonctions qui l'occupent. Mais la plus belle fille, si je mène le problème à porte-mise. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. On ne peut donner que ce qu'on a. Je n'ai rien contre lui. On ne peut donner que ce qu'on a. Vous avez compris ? Je n'ai rien contre la personne. Quant à la raison pour laquelle il a quitté, il n'a pas voulu en faire état. Je vous dis, ce n'est pas moi qui le rendrait public. Mais je veux que vous sachiez ceci. Il m'a écrit, il m'a dit, il m'a mis sous sa lettre qu'il ne me rendrait pas public sa lettre. Je lui ai fait ma réponse et j'ai mis en bas, ça ne me gêne pas que tu rendes public ta lettre. Tout ce que je te demande, puisque tu es un intellectuel, si tu rendes public ta lettre, rends public aussi la réponse que je t'ai faite. Il m'a écrit une deuxième lettre. Il a mis la même chose. Et je lui ai encore mis, ça ne me gêne pas que tu rendes public ta deuxième lettre. Mais comme tu es un intellectuel, si tu rendes l'honnêteté, de rendre public la réponse que j'étais faite. Donc moi, je n'ai rien à cacher. Vous comprenez ? Le jour où vous me montrerez la lettre qu'il m'a envoyée, si vous n'avez pas ma réponse à côté, vous me dites, il y a la lettre, Non, tu as eu ça. Bon, très bien. Bon, tu n'as pas ma réponse. Voilà ma réponse. Je vais vous remettre ma réponse. On n'en est pas là. On est d'accord ? Vous pouvez arrêter de vous intoxiquer entre vous. Oui, mais monsieur le président, nous allons continuer notre débat et nous parlons justement du parti du renouveau démocratique. Donc, au niveau du parti du renouveau démocratique, il y avait un équilibre tacite qui avait cours à un certain moment au niveau de votre chef principal, c'est-à-dire Porte-Nouveau, où entre les deux communautés, Gou et Yougoua, il y avait un équilibre où les deux communautés se retrouvaient. Avec votre retrait aujourd'hui, certains trouvent que la mairie est contrôlée par une communauté, l'élu de la ville aussi de la même communauté et que donc votre communauté est d'origine, c'est-à-dire les Gou, aujourd'hui, sont un peu délaissés. Mais je voudrais d'abord dire que cette règle, c'est quand même moi qui l'aime, qui l'ai mise en place, un Gou, un Yoruba, c'est moi qui l'ai mise en place parce que notre souhait, c'est d'assurer la cohésion au sein de la ville, n'est-ce pas ? Et nous avons appliqué cette règle jusqu'à maintenant. Pourquoi les gens veulent anticiper ? N'anticipons pas, il y en a d'autres élections qui arrivent. Mais attendez, vous venez ce que le PAD fera. Moi, mon objectif, c'est que le parti reste bon. Je ne suis pas partisan d'une communauté contre une communauté. La règle que j'ai instituée, c'est pour que le parti tienne. les élections viendront. On va s'assoir. On verra comment on gère ça. Pourquoi vous voulez qu'on en parle maintenant ? Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas le feu à la baraque. Monsieur le Président du Renouveau démocratique, justement, parlant toujours de votre parti, le PRD, lorsque la Renaissance du Bénin a saisi la main tendue du chef de l'État, lorsque les critiques ont été faites pour ce départ de l'Union, la Renaissance du Bénin a dit qu'elle n'était pas seule dans cette position et que même d'autres parties, notamment le vote aussi, négocièrent. Encore une fois, vraiment, moi, ce que je souhaite, quand vous portez une accusation contre quelqu'un, contre le PRD en particulier, donnez les éléments de preuve que la RB... Il n'a pas porté une accusation, il rapporte... Que la RB est libre, la RB est libre de ça, la RB, mais je me souviens que les haris-se-gros a même cru entendre une dame dire au ministre Kogi que le PRD est en train de rentrer au gouvernement. Vous savez comment ça, c'est de nouer la dame en question qui est Mme Glele, a interpellé le ministre Kogi à l'Assemblée nationale, elle a pris le courant, elle lui a dit jure que moi j'étais téléphoné pour te parler de l'entrée du PRD au gouvernement. Je ne te connais même pas, on ne s'est jamais parlé. Jure ! Kogi est parti. Donc vraiment, laissons-y, ces procès-là. Vous savez, le Bénin c'est comme ça, il veut l'intoxiquer, ils vont intoxiquer. Non, parlons des choses que vous savez, dont vous avez les preuves. Vous ne savez pas qu'il y a eu cet incident à l'Assemblée nationale que Mme Glele, après le courant, a intercepté, Kogi lui a dit, tu as dit que, jure, voilà le courant. M. le Président André Moumbédi, aujourd'hui, votre parti est le seul, en tout cas jusqu'à ce jour, à avoir fait sa déclaration officielle d'appartenance à l'opposition. Et donc, aujourd'hui, nous avons la chance de vous avoir sur nos plateaux. Et donc, tout naturellement, nous allons vous demander d'apprécier la gouvernance actuelle du Président Bouniaï. Bon, encore une fois, l'objet de notre rencontre de ce soir, c'est de répondre aux accusations qui ont été compétées contre vos confrères. Nous sommes dans l'opposition. Nous n'avons cessé depuis six ans nous sommes le seul parti à ne pas être allé au gouvernement de Yaïbouni. Le seul. Nous n'avons pas cessé depuis six ans de dénoncer. Si vous voulez que je vienne, que nous parlions de la gouvernance, nous avons parlé de la gouvernance parce que sinon, je vais répéter les mêmes choses. Si j'étais satisfait, si on était satisfait de la gouvernance, nous ne serions pas les deux oppositions. Et les sujets amandent. Justement, le président en tant que opposition, c'est que vous devez permettre aux populations de leur offrir une alternative, une possibilité d'apprécier l'action publique, ce qui est fait, comment le pays est géré, comment la cité... Mais invitez-moi ! C'est une occasion pour le faire. Quand on a fait suffisamment de temps pour réagir, pour expliquer, pour clarifier... Encore une fois, je suis venu ici... Nous vous proposons d'apprécier un peu. Je suis venu ici pour réagir à ce que vous aviez dit. Si vous m'invitez à venir parler de la gouvernance, je vais le faire. C'est tant plus facile que dans notre déclaration d'appartenance à l'opposition, nous avons listé, c'est un document écrit, publié au journal officiel, nous avons listé ce que nous reprochons. Donc, vous prononcez sur la gouvernance. Il n'y a quand même que l'actualité... Quand vous dites la gouvernance, c'est trop vague. Nous parlons de la gestion du pays, la manière dont le pays est géré en ce moment. Nous savons que vous... Vous pouvez apprécier au cas par cas. Vous voyez à l'intérêt. Donnez-moi des cas. Donnez-moi des cas. D'abord, pour commencer... Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de la main tendue du chef de l'État ? Écoutez, la main tendue. Là aussi, vous voulez m'obliger à parler. Oui, je vais parler. Moi, j'étais à Paris lorsque j'ai reçu un SMS me disant que le chef de l'État a demandé à rencontrer le... le... le UN. Ah. J'ai répondu juste en disant Ah. Bon, il faut qu'on prépare ça. Et la même personne me répondait nous sommes déjà en route. Je dis comment ça ? Vous êtes déjà en route. Il dit oui, nous sommes déjà en route. Donc, ils sont allés. Le chef de l'État parait-il le terrain a dit venez. Et ils sont allés. il paraît que là-bas, il leur a promis qu'ils vont rentrer au gouvernement. Moi, comme tu n'étais pas là, je ne le sais pas. Mais un de vos députés était là. Il m'a dit la même chose pour les autres qu'il y aura un gouvernement d'union qui vont rentrer. J'ai pris ça comme ça. Mais la main tendue, moi, je n'ai pas vu de main tendue du chef de l'État. J'ai dit un, que s'il y a une situation de crise politique grave, que c'est le devoir de tout parti qui a appelé de répondre oui. Je l'ai dit depuis le mois de mai 2011. Je n'ai pas bougé dans Utah. s'il y a une situation de crise nationale grave. Deuxièmement, j'ai dit l'appel au dialogue. Le chef de l'État a fait un appel au dialogue. L'appel au dialogue n'est pas synonyme de main tendue. Que le dialogue, je l'ai dit au congrès du Père Bé, personne ne peut refuser le dialogue. Le chef de l'État a dit venez, on va discuter des problèmes du pays. On va y aller, s'assoir. Au contraire, au cadre de ce dialogue, chacun affirmera sa position. C'est ça la position du Père Bé. Donc, nous nous attendons que l'appel au dialogue soit suivi des faits. Je vous prends un exemple, la Lépi. Tout le monde dit qu'il faut faire l'audit de la Lépi. Mais c'est où que ça se fait ? C'est à l'Assemblée nationale. Or, le rapport des forces à l'Assemblée nationale est tellement en faveur du pouvoir qu'il n'y a aucune chance que la bonne réforme sorte de là car aucun pouvoir au monde ne fait des textes et des réformes pour s'affaiblir. Donc, il n'y a aucune chance que ça sorte de l'Assemblée. Je crois que ça ne peut sortir que justement d'un processus de dialogue où le pouvoir en place et son opposition s'asseye et dise sur ce dossier-là. Il faut qu'on fasse quelque part les uns en direction des autres et là-dedans la société civile a un rôle important à jouer. Voilà ma position. Donc, moi, je n'ai pas vu de m'étendu. Le PRD n'a pas vu de m'étendu. Le PRD a dit à son congrès « Nous sommes dans l'opposition. » Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse d'autre ? Après le congrès, elle est allée s'inscrire comme le seul parti d'opposition officielle au Béridio. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Hein ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On peut rien faire d'autre. Monsieur le Président, aujourd'hui, la situation sociale, c'est vrai que nous sommes arrivés à la calmer avec les grèves qu'il y a eu pendant tout le temps. Mais ce que on vous reproche... Encore ? Oui. C'est que lorsque cette situation-là parvienne, vous ne prenez pas la position alors que vous aurez une force de proposition. parce qu'il y a une crise grave, l'école... Comment pouvez-vous dire ça ? Alors, vous ne suivez pas l'actualité. Le PRD est le seul parti de l'UEN, le seul à avoir pris officiellement position dans ce conflit social. et c'est après nous que le Président Amosou est allé parler à la télé. Nous l'avons fait par le communiqué qui a été diffusé à la télé. Il faut payer pour tout ça. Payer à la télé dans les règles. Nous sommes le seul à avoir fait ça. Oui, mais M. le Président, soit, est-ce que c'est des communiqués qu'il s'agit ? Est-ce que vous, les médias charismatiques du PRD, par exemple... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Qu'on descende dans la rue ? Non, pas nécessairement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut dénoncer. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous avons pris position, nous avons dit que les enseignants ont raison parce que c'est un texte qui leur accorde ce droit-là. Et nous avons dit bon, comme le gouvernement dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'il faut quand même que les enfants aillent à l'école. Il faut qu'on trouve une solution qui permette qu'on préserve les droits des travailleurs et qu'on permette aussi aux enfants d'aller à l'école. Nous avons pris position. La révision de la Constitution, nous avons pris position. Et si nous nous sommes inscrits dans l'opposition aujourd'hui officiellement, c'est pour pouvoir intervenir plus facilement. Et le problème que vous posez, il faut aller plus loin, Malik. Être opposition, c'est rendre service au pays. Vous l'avez même dit tout à l'heure, si personne ne fait de l'opposition, il dit je suis dans l'opposition. La démocratie, c'est fini. Donc, il faut au courteur encourager le seul ou les seuls qui disent nous sommes dans l'opposition et qui s'inscrivent en tant que tel. Je vais poser le problème de financement de l'opposition. Et j'en reviens à ce que vous avez dit dans votre histoire, que c'est incongru de dire qu'on a déposé une proposition de loi pour revoir le statut de l'opposition. Mais au contraire, c'est d'une logique implacable. Vous savez, pour aller parler à la télé, moi, je sais combien nous devons payer. Combien de parties peuvent faire ça ? Et comme étant nous-mêmes, nous pourrons faire ça. Il faut payer. Pour faire un meeting. Oui, c'est normal. Oui, mais chaque fois que vous souhaitez passer, vous, en tant que leader, vous savez que la Bénois vous réclame. Mais c'est précisément parce que je n'ai pas d'argent. C'est la première fois que je me fais participer à une émission depuis. Nous ne ramenez pas le problème à vous. Nous parlons d'un problème général. plein du Bénin. La nécessité... Oui, au moins, rendez-nous témoignage que nous vous fassiez tant la tâche. C'est la première fois que je viens ici. Oui, mais lorsque vos partis mènent des actions et que vous sollicitez la télé pour que ça puisse passer, ça passe. C'est possible. Je vous en donne acte. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aider l'opposition. Dans d'autres pays, dans les pays de vraie démocratie, l'opposition bénéficie d'un financement public. Donc, il faut qu'on arrive là. Et c'est le sens de ce que Jean-Diaud dit. La loi, là, elle n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'elle accorde ? Vois-tu une voiture ? Moi, je n'ai pas beaucoup de voitures. Le garde-corps, le secrétariat, et puis la possibilité d'aller aux cérémonies avec le badge. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est l'accès équitable aux médias. Premier point. Qu'il s'agisse de canal ou d'autres choses, il faut que la haute autorité fasse en sorte qu'il y ait un accès équitable de l'opposition aux médias. Deuxième chose, il faut financer. Il faut que l'État donne de l'argent aux parties d'opposition, puisque c'est une mission de service public. Donc, c'est pour ça que nous avons dit cette loi-là, telle qu'elle est. Nous nous inscrivons dans l'opposition, parce que nous sommes obligés de nous inscrire dans l'opposition, mais nous allons déposer une proposition de loi pour l'améliorer. Et nous avons été plus loin. Nous avons dit nous allons faire appel à des compétences techniques, des gens qui ont l'expérience de comment ça se fait dans d'autres pays, pour qu'ils viennent nous exposer en bureau politique comment on peut faire. Et c'est avec ce qu'ils nous ont fait que nous allons déposer la population. On ne peut pas faire plus. Et c'est de l'argent, mon cher ami. Alors ça, ce que nous avons fait là, qui est bon, vous avez trouvé le moyen de dire que ce n'est pas bon. Je n'ai pas compris. M. le Président, c'est peut-être parce que vous n'avez pas c'est expliqué, mais maintenant, c'est fait. Maintenant, c'est quoi ? Oui, je crois que... Vous faites bien d'intervenu pour quand même clarifier. Comme l'a dit Malik, les gens vous réclamaient, les populations vous réclamaient depuis votre dernière déclaration avant le Congrès, il était le 31 mars, vous avez dit cette grande chose. On ne vous a pas vu revenir sur ça, démenti ou dit, bon, désormais, bon, je prends acte, ou tout au moins, il y a beaucoup de téléspectateurs qui ont demandé, par exemple, on ne vous a pas vu reconnaître les résultats, contrairement à... Bon, c'est vrai, le temps a passé, beaucoup de choses se sont passées bien après cette déclaration du 31 mars. Mais je vous dis quand on parle un peu de l'actualité, vous savez que l'actualité chez nous, c'est les derniers 48 heures, c'est l'arrestation d'un opérateur économique qui vient d'être libéré. J'ai appris un opérateur économique qui a été libéré ce soir. C'est une bonne chose. Je ne sais pas ce qui lui a valu cette arrestation et pourquoi il a été gardé à vue. Mais je sais une chose, il ne faut jamais humilier un homme. Quand vous êtes en position dominante, il ne faut jamais humilier un homme. Surtout un homme qui a été de vos proches, qui a été de vos amis, qui vous a aidé, qui vous a rendu sérieux. Il ne faut pas l'humilier. C'est une très mauvaise politique que celle qui a été pratiquée à cette occasion-là. C'est ce que je voulais dire. Président Adrien Rombédi, nous sommes pratiquement merci André. À la fin de notre entretien, si vous était donné de convaincre, qu'est-ce que vous voulez que les Béninois retiennent de vous ? Primo, vous avez dit que vous n'avez jamais trahi, que depuis 20 ans que vous êtes en politique, vous êtes ferme sur vos positions et que vos engagements, vous les respectez et quoi d'autre ils doivent pouvoir retenir ? Non, ce que je veux que les Béninois retiennent surtout, c'est que pour faire avancer le pays, il faut la démocratie. Que la démocratie, ce n'est pas un déni de gala. Qu'il y a des gens qui sont au pouvoir et qu'il ne faut qu'aucun et aident le PRD à jouer son rôle de parti d'opposition. C'est le sens premier de ma venue ici. Le sens second de ma venue ici, c'est l'UN. C'est un rêve, c'est un idéal que nous avons tous partagé. Nous sommes à la croisée des chemins. des thèses sont divergentes et n'entraînent pas nécessairement la cassure. Il a fallu que nous réfléchissions pour dire nous ne pouvons pas faire la fusion. Et ils veulent faire la fusion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se regarder malgré cela ? Et nous avons dit mais au contraire, ceux qui veulent faire la fusion, qu'ils la fassent, c'est bon. Nous ne venons pas faire la fusion. Nous ne la faisons pas, mais nous restons tous dans l'Union. Il faut trouver des règles inclusives, des règles souples pour permettre à tout le monde d'être à l'aise. Voilà ce que nous proposons. Donc je souhaite que les Béninois retiennent également ça. Et la troisième chose où je souhaite que les Béninois retiennent, c'est que le PRD tiendra. Nous tiendrons. Aussi longtemps que ce sera nécessaire, nous tiendrons. Nous avons besoin de l'aide des Béninois, du secours des Béninois parce que ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt des Béninois. Voilà ce que je voulais dire. Vous avez dit M. le Président vous tiendrez. Est-ce que les Béninois vous trouveront un jour en sens inverse ? Non, j'ai dit nous tiendrons, nous tiendrons. C'est-à-dire nous sommes dans l'opposition. Vous savez, il y a une logique dans ce que je dis. J'ai toujours dit nous sommes dans l'opposition sauf s'il y a une solution, une situation de crise politique majeure où tous les Béninois sont appelés à venir sauver le pays. Nous n'avons pas dit non, nous on ne vient pas. Je l'ai dit en mai 2011 quand les gens disaient il a pris 4 milliards. Je l'ai dit. au congrès, nous l'avons encore dit. Et aujourd'hui, devant vous, je le requise. Voilà notre position. Merci M. Adrien M. Koumbeji, merci chers amis téléspectateurs pour nous avoir suivis pour ce débat qui n'avait pas une forme classique. Merci encore une fois maître d'avoir choisi notre plateau. C'est une forme de reconnaissance et nous vous donnons acte. Merci et bon courage au parti du rendez-vous démocratique. Bonne longue vie à l'Union et la nation sous sa forme alliance ou sous sa forme union. Nous attendons de voir ce que l'avenir fera de ce regroupement politique. Bonsoir chez vous chers amis téléspectateurs. Sous-titrage ST' 501